Là, c'est un peu le niveau 2, ça apporte un plus, parce que l'on maximise la pénétration des actifs, etc. On restimule, etc. Donc on maximise l'efficacité. Donc on va retrouver le LIHTO qui est complètement inscrit dans le soin Zéal. Et on a l'actif esthétique qui est à notre univers, qui est indépendant de Zéal, mais sur lequel on a dans tout le soin apporté, l'attention portée au client, et dans le côté, parce que finalement, quand on le voit, on fait un constat de la peau, l'acquis esthétique permet d'apporter un petit peu de sens, d'explication et un autre niveau. Et donc, même si, voilà, avec le LIHTO, on travaille sur les énergies, donc on a vraiment ici un lieu de rencontre. Et c'est pour ça qu'on a invité Denis, pour vous faire une introduction rapide à ce que pouvait être l'acquis esthétique, qui nous parle, parce que c'est ce qu'on veut, c'est vraiment personnaliser le soin, être à l'écoute, à l'attente du client. Et ça nous semblait un outil qui faisait du sens. Après, vous avez vu, c'est vrai, il y a matière à faire des jours et des jours de choses sur l'acquis esthétique, sur cette médecine biologique chinoise, sur cette numérologie. Donc, c'était pour vous la présenter, vous sachez que ça existe, et puis après, Denis nous dira ce qu'il peut vous proposer, si vous voulez aller plus loin après dans la maîtrise des outils. Mais ce n'est pas Zéa. C'est une collaboration, un partenariat, parce que ça fait du sens, que ça se rejoint, que nous, on y croit. Alors, nous, on croit aussi beaucoup à l'expérience, l'œil de l'esthéticienne, parfois accompagnée d'un skin analyzer. Et ça, ça reste dans un univers assez professionnel, qui est nécessaire pour l'esthéticienne de demain, mais qui n'est pas suffisante, on pense, pour la cliente, qui vient aussi pour rêver, parce que l'image dans le miroir, ce n'est pas qu'un nombre de points noirs. C'est qui je suis, c'est beaucoup plus émotionnel, affectif et énergétique que ça, donc ça apporte cette dimension qui peut parfois un peu manquer, donc ça nous semble être un plus important. Quand vous parlez de technologie anticorps, c'est par rapport à la composition des produits ? Oui, exactement. Puisque l'objectif, c'est de restaurer les équilibres naturels, et pour ça, il faut un mode d'action naturel qui a été inventé dans l'histoire de la vie pour, justement, fonctionner au quotidien, pour restaurer les équilibres naturels. Et c'est le fonctionnement des anticorps. Je ne connais pas d'autres technologies d'aujourd'hui qui soient un mode d'action naturel qui puisse, justement, on va l'expliquer, c'est le but de la présentation. Bon, au-delà de ça, de ce brevet mondial unique, il reste le savoir-faire japonais qu'on connaît, à la fois, il peut être à la pointe de l'innovation, mais s'il y a un pays qui a gardé vivant ses traditions, c'est bien le Japon. Donc il y a à la fois un enracinement sur toute cette médecine traditionnelle par les plantes, par se toucher, par etc., mais aussi de l'innovation. Les formulations, parce que sans les formulations, on ne pourrait pas avoir des pénétrations d'actifs, ça ne servirait pas à grand-chose. Et puis, le dernier credo, le quatrième pilier de Zéal, c'est uniquement via les professionnels. Il n'y a pas de vente internet, il n'y a pas de vente en parfumerie, il n'y a pas de vente en biocop ou en supermarché, quel qu'il soit, c'est uniquement par les esthéticiennes, techniciennes de son. Au Japon, en France. J'ai parlé un petit peu du Daeshido, on est là pour travailler la technique, donc je ne vous en parle pas plus, mais juste un truc, c'est vraiment, ce n'est pas un massage bien-être. C'est un protocole de soins du visage, qui intègre une partie de modelage, parce que ça fait du sens. Ce modelage peut être très agréable à recevoir, par la cliente, bien sûr, mais son objectif, ce n'est pas un moment de détente. C'est un protocole de soins. Alors ici, on ne voit qu'une partie du protocole, on ne voit que la partie modelage. On a vu un petit peu le lavage, mais normalement, technique japonaise, layering, double nettoyage, il y a bien démaquillant avant, lavage après, et après, à la fin de ce que vous allez voir, normalement, on enchaîne sur la partie masque, sérum, lotion, gel, dans le cas du traitement de tillage, et après, il y a des variations du daichido en fonction de la problématique de peau, si on est sur des peaux à acrylique, des peaux atopiques, l'état de la peau, on fait évoluer effectivement le daichido pour s'adapter à ces conditions particulières. Les anticorps, petit rappel sur ce que c'est, pour celles qui seraient moins en point, donc là, on est dans un capillaire sanguin, une artère, on a évidemment beaucoup de globules rouges, quelques globules blancs, bien sûr, et puis malheureusement, qu'il peut arriver, une bactérie, un virus, une toxine, qui va cibler son point d'action grâce à des protéines, on va dire les antigènes, qui sont spécifiques de son point d'action, et voilà, l'attaque commence. Heureusement, dans notre sang, un million d'anticorps patrouille, c'est ces molécules en forme de Y, et qui, vous le voyez, se fixent spécifiquement ici, empêchant la bactérie de trouver son site d'action, ça modifie légèrement la forme des bâtonnets, les globules blancs le repèrent, et nous débarrassent, cette fois-ci, définitivement, de l'anticorps. C'est de mode d'action naturel par essence, c'est comme ça qu'on survit, et que la plupart des êtres, des animaux survivent, voilà, il ne faut pas le passer deux fois. Donc, qu'est-ce que c'est l'anticorps ? Vous avez vu, c'est schématiquement, et c'est pour ça qu'on le met, une forme en Y. Les deux extrémités symétriques ici sont différentes sur chaque anticorps, et sont spécifiques de l'antigène. C'est cette partie qui va se fixer sur la cible, que ce soit une bactérie, un virus, une toxine, et cette, par contre, la partie, la branche du Y du bas, elle, est commune à tous nos anticorps, et c'est elle qui, justement, va être reconnue par nos globules blancs. Quand l'anticorps se fixe sur sa cible, on a comme une clé dans une serrure, on a une légère modification de la structure, et donc les globules blancs reconnaissent que notre anticorps a été fixé, et il vient, du coup, digérer ce qui a été immobilisé. Le point clé, évidemment, c'est que c'est spécifique, une clé, une serrure, l'anticorps anti-souche H1N1 de la grippe ne fonctionne pas sur une autre souche de la grippe, et c'est pour ça que les vaccins anti-grippe varient tous les ans, puisqu'en fait, chaque année, les souches de grippe auxquelles on peut être soumise varient, pour des questions... Et donc, on analyse les souches qui vont être les plus présentes, et on fait le vaccin en conséquence. Donc, le vaccin d'une année ne va pas forcément bien fonctionner l'année suivante, si les souches ont changé. On en a beaucoup aussi, pourquoi ? Parce que ça nous protège, bien sûr, pour tous les agresseurs extérieurs, mais aussi, contre tous les problèmes internes, comme les cellules cancéreuses, et ça a été l'origine de la recherche pour les produits zéales, c'est d'abord partie de la recherche anticancéreuse sur les mélanos, pour utiliser, déjà dans un premier temps, les anticorps comme marqueurs très précoces d'un délit de cancer. Alors, les tests qui nous permettraient, alors qu'on a que quelques cellules cancéreuses encore, de pouvoir dire, ça y est, il y a un cancer qui est en train de partir grâce à un marqueur anticorps qui nous permettrait d'identifier. C'est la recherche actuelle que le professeur Takadamène et à partir de cette recherche, il a dit, mais aussi, on pourrait l'utiliser déjà contre propionobactères, etc. Donc, prenons le cas de l'acné, justement, pour bien comprendre le fonctionnement, le mode d'action naturelle, la naturelle, c'est vrai. Bon, vous connaissez les causes de l'acné, un excès de production de sébum lié à un excès de fonctionnement des caractinocytes qui fait qu'on arrive à une obstruction des pores et là, le propionobactère acnès se trouve coincé dans des conditions différentes à l'aérobie qui produit des toxines, infections, etc. Puis, surinfection avec le staphylococque et le pseudomonas. Mais, le problème fondamental, c'est qu'une belle peau, c'est une peau qui est en symbiose avec sa microflore, c'est la microflore plutanée, c'est la microflore la plus importante de l'organisme, c'est avant, on ne va pas parler d'hierarchie, mais c'est au moins aussi important que celle de l'intestin, un million de bactéries qui sont sélectionnées depuis l'aube de l'humanité pour faire face à un problème, à une physiologie naturelle, on produit du sébum en permanence pour l'hydratation et on descoime en permanence et il faut bien digérer à la fois ces cellules mortes et ce sébum, c'est le rôle de cette microflore qui en échange de ces aliments, de cette croissance nous produit du glycérol en particulier qui en fait est l'agent qui va maintenir l'hydratation de la peau. Une belle peau saine hydratée, c'est une peau qui est en symbiose avec son bio-cutané. Et dans ces bactéries, propionobactère est une bactérie bénéfique, elle joue le même rôle que les autres bactéries pour la digestion du sébum et etc. Et il y a même un point supplémentaire, le problème des antibiotiques quand on traite l'acné, c'est le même problème que quand on traite un problème, le spectre est large, bien sûr il contrôle le propionobactère mais il détruit d'autres bactéries. On va donc déstabiliser toute la microflore cutanée qui va se remettre plus ou moins bien, en général plutôt moins bien, soit trop et du coup la peau s'assèche, soit pas assez, il y a trop de sébum et on rentre dans un cycle et souvent aussi on peut même avoir des zones sèches et des zones grasses parce que la microflore ne se remet pas de manière uniforme. Le vaccin, le seul problème du vaccin contre propionobactère acnéis c'est que c'est une bonne bactérie. Au contraire, le staphylococque dont on va parler dans un instant qui elle est une bactérie qui est toujours néfaste, propionobactère serait même même plus importante qu'on ne le pensait, les chercheurs anglais ont fait une étude épidéologique sur plus de 10 000 patients et ils ont trouvé que statistiquement les personnes qui ont souffert d'acné ont un risque de cancer de la peau significativement inférieur. Ça c'est un constat, c'est un fait. L'explication elle n'est pas encore donnée. Pourquoi propionobactère protégerait d'une certaine manière du cancer, on ne sait pas. Est-ce qu'il produit des composés qui nous protégeraient des UV ou on ne sait pas mais ce qu'on sait c'est que propionobactère c'est utile voire peut-être même très utile et que ce n'est pas bon de le détruire à vie. C'est le problème du vaccin. On a les solutions d'origine naturelle donc il y a des gens qui disent on va traiter ça de manière naturelle mais c'est l'origine du produit qui est naturelle donc principalement l'extrait d'arbaté Mellaleca Mellaleca l'extrait de l'arbaté ça fait un siècle à peu près que c'est utilisé en Australie c'était le désinfectant de l'armée australienne pendant la seconde guerre mondiale ils n'avaient pas d'oxygénénie ou d'alcool ils avaient de l'extrait d'arbaté ça marche donc comme un antiseptique il tue propionobactère et il tue toutes les bactéries sensibles à son action donc en fait à l'arrivée l'origine est naturelle mais le mode d'action est biocible et les effets se rapprochent de ceux de l'antibiotique et puis l'anticorps lui c'est totalement différent puisque comme il ne cible que propionobactère acnéis seul l'excès de propionobactère est contrôlé le reste de la microflore reste intact le pH n'est pas modifié et dès qu'on va arrêter le traitement le propionobactère va pouvoir se réimplanter en surface là où il est en condition tout à fait normale et on a une efficacité dans le temps qui est qui est garantie alors mode d'action naturelle avant après ici c'est un cas donc c'était notre premier travail avec Arugo en 2017 on n'avait même pas commencé à imaginer le membre mais on rencontre une esthéticienne à Fontainebleau d'un institut voilà et qui avait cette patiente elle a 26 ans elle a été traitée Roaccutane une fois bon vous voyez ça fait partie des 30% de cas qui ne répondent pas au traitement Roaccutane donc pour elle tout essayé antibiotiques tout ça et une vie bon elle avait du mal à se lever le matin pour aller travailler elle y allait parce que c'était le travail mais rentrer le soir elle ne sortait plus c'était la vie sociale psychologie et on a traité avec la gamme donc Adsorb Essie 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 Acné Essie trois mois après voilà le résultat donc pour elle c'était un changement de vie c'était une autre vie avec un bon maquillage ça fait bien et puis voilà la peau était très dure très durcie elle était complètement insouplie etc la naturalité vraie donc ce qui s'appelle le mode d'action un petit schéma avec deux axes très simples pour vraiment expliquer le fond parce que ça va guider tout le reste de la gamme un mode d'action qui est biocide qui vient de l'extérieur exogène ou au contraire un mode d'action naturel celui que nous on a à l'intérieur de nous donc endogène là bien sûr on reconnaît on verra c'est il faut que j'appuie là donc les antibiotiques antiseptiques comme leur nom l'indique ils viennent tuer une population on les amène de l'extérieur c'est des modes d'action qui n'existent pas à l'inverse le vaccin ou l'anticorps c'est basé sur un mode d'action naturel l'action des anticorps de notre protection de notre système immunitaire et le deuxième axe qui est clé pour la cosmétologie c'est est-ce que c'est un mode d'action qui est très spécifique c'est-à-dire que j'ai un problème précis je n'agis que sur ce problème et je n'agis que pendant un temps donné donc je suis sélectif dans le temps dans l'espace ou à l'inverse je ne suis pas sélectif je traite le problème mais je traite un peu large et je traite mon temps c'est-à-dire que quand j'arrête le traitement j'ai un effet qui va pouvoir se pronger alors oui si c'est sûr sur le schéma autant le faire maintenant ça veut dire que ça fonctionne quand on l'utilise après si on ne l'utilise plus est-ce que le problème peut revenir ou il faut maintenir après régulièrement donc quand même je vais juste finir et je réponds à cette très bonne question parce que c'est la question de fond parce qu'en fait la réponse va être là à l'inverse le vaccin on est bien là mais le problème c'est qu'il n'est pas il est durable à l'inverse l'anticorps dans le cas du cosmétique tel qu'on l'emploie quand on amène l'anticorps il est actif quand on arrête d'amener l'anticorps il n'y a plus d'action d'accord alors la réponse plus complète si on fait le bilan ici j'ai agi sur le déséquilibre à un moment l'équilibre naturel est revenu et normalement c'est cet équilibre qui va nous protéger si la flore elle est bien en place l'organisme va bien fonctionner donc en fait ce qu'on a constaté c'est qu'effectivement quand on est sur des jeunes garçons sur des poussées hormonales des fois cette façon une poussée hormonale ça peut suffire parce qu'on a rétabli le déséquilibre à un moment donné et puis voilà par contre 3 mois après 4 mois après un stress le problème réapparaît parce qu'il y a une fragilité génétique il y a une fragilité aussi de la flore qui fait qu'on est plus ou moins on réagit différemment ça va revenir genre faire un traitement mais ce qu'on a vu dans les cas de rosacées chez une dame etc c'est qu'elle faisait sa ture je ne sais plus combien de temps 3 semaines d'antibiotiques c'est très long bon elle était un mois tranquille derrière et puis machin là elle a fait le truc elle n'a pas fait de traitement avant 6 mois elle a son équilibre qui est revenu qui l'a protégé alors après voilà après ponctuel on l'a arrêté donc du coup c'est pas c'était comme il y avait une elle nous le disait c'était Cécile sur des gens qui faisaient des traitements cryo-lipolyse pour le le voilà vous voyez ce que je veux dire là chez moi et qui mangeait des frites en même temps quoi donc il y a un moment si on fait le traitement mais qu'on a une mauvaise hygiène de vie par ailleurs bah oui on va continuer le problème alors c'est un avantage parce qu'on a on a demandé à l'équilibre naturel de faire la protection et c'est pour ça que moi mon maître nous aussi là dedans je voudrais que ça soit clair moi je dis merci aux antiseptiques je dis merci aux antibiotiques qui ont sauvé des millions de vies et qui en sauvent encore des millions de vies on est bien content pour des problèmes internes etc d'avoir un antibiotique qui va vous sauver de la tuberculose etc les vaccins bah on a mis fin au tétanos on a mis fin à la polioménite on voit plus de gens qui ont la polio en France c'est fini donc merci et c'est des fois c'est très et quand on est par exemple si on avait un vaccin antistaphylococque doré ce serait pas l'anticorps ici qu'il faudrait prendre ce serait là qu'il faudrait l'avoir parce que lui il est toujours mauvais donc si on s'en débarrassait à vie ce serait voilà allez le virus responsable du cancer de l'utérus si on a un vaccin qui fait que c'est long et bien tant mieux donc tout ça c'est pas on ne les oppose pas tout a son utile en cosmétologie pour le soin du visage etc pour la plupart des problèmes c'est là en plus il doit quand même prendre le soin j'imagine qu'il y a l'hydratation et tout ça donc s'il continue comme ça après on verra pour l'anti-âge parce que l'anti-âge le vieillissement ce n'est pas un problème ce n'est pas à la base un problème de bactéries c'est un des problèmes qu'on verra là on est allé en l'acné pour bien illustrer le concept pour voir les différentes solutions je pense que c'est clair j'ai pas pris le temps il y a quelqu'un qui pourrait me dire à 10h par exemple quand il ne restera plus qu'un quart d'heure je pense que le plus important c'est déjà de comprendre le concept après on va le décliner bon donc j'accélère un peu évidemment si c'est spécifique d'un problème si c'est spécifique d'un problème ça veut dire un problème différent produit différent gamme différente donc il y a effectivement aujourd'hui trois gammes principales la gamme acné on l'a mis toutes les produits la gamme acné les rouges ont le propionopactère et dans le clear off qui est la crème qu'on met le soir sur les boutons sur les infections il y a la 3 anticorps propionopactère bien sûr mais aussi staphylococque doré et pseudomonas parce qu'ils viennent en surinfection et dès qu'il y a le but etc c'est qu'on a du staphylococque dans le clear off il y en a 3 toute la gamme et on va voir pourquoi peau sèche atopique eczéma psoriasis on a le staphylococque doré et dans la gamme anti-âge ce n'est pas une bactérie c'est l'enzyme céramidase qui détruit nos céramides et dans les deux dans l'au sein de la gamme anti-âge il y a les formulations tinclair radiance anti-tache qui sont renforcées avec un anticorps supplémentaire contre la mélanie on fait rapidement les poids atopiques ici on a c'est des jeunes garçons je vais peut-être plus avancer et je reviendrai hop vous n'avez rien vu donc on était sur les sujets des jeunes garçons de l'âge de 8 ans une population sans problème de peau la population qui présentait des problèmes de peau donc ici on ne le voit pas le sympa simplement que c'est lié à l'allergie c'est lié à pourquoi on l'a mentionné donc as rhinite allergique et osénophile au-dessus de 5% ça c'est le signe de gens qui ont des réactions qui sont allergiques donc l'allergie est un point important dans le cas des peaux ici on a les 12 garçons qui n'ont pas de problème de peau les garçons qui en ont à la base ces 12 garçons qui ont des problèmes d'atopie voilà la situation avant la crise la situation pendant la crise et ensuite le retour à la norme ici c'est la diversité du biome c'est-à-dire la microflore qu'on a elle est composée de quoi ? et vous voyez il y a des grandes familles de bactéries il n'y a même pas les levures enfin c'est encore un peu plus complexe que ça mais voilà les levures donc on voit avant bon ici dans les lesquelles on va avoir des propionaux bactères justement ici etc et la famille des staphylococques qui est en rose foncée donc on voit très clairement que le problème des eczémas des peaux rouges des irritations c'est un développement de staphylococques il y a c'est un peu trompeur ici c'est en base 100 c'est en pourcentage en répartition mais en fait il y a un élément supplémentaire c'est que quand on est sur une peau rouge irritée eczéma etc en fait on a 10 fois plus de bactéries au lieu d'avoir un million de bactéries au centimètre carré on en a 10 millions et le problème c'est que les 9 millions en plus c'est lui qui s'est développé qui est responsable de l'infection et lui il est malin le staphylococque le premier truc qui produit c'est les toxines responsables de l'irritation donc on est des démangeaisons on fait des couplets et le cycle est entretenu c'est le staphylococque doré il est toujours mauvais il vit à peu près 5 heures à la surface de la peau ses conditions ne sont pas bonnes par contre dès qu'il a une porte d'entrée c'est là où il vient se mettre et c'est là où il se dévoit et si on regarde effectivement dans les staphylococques en général les différents on voit le staphylococque doré on voit que ici le gris c'est tout ce qui n'est pas staphylococque donc au départ les gens s'en n'en ont pas et on voit que quand ça se développe dans les staphylococques c'est le staphylococque doré qui se développe c'est bien ce staphylococque précisément pas que lui ici par exemple un cas où on a bien un développement de staphylococque doré mais surtout l'épidermis et donc là l'anticorps étant spécifique la différence entre un antibiotique étant spécifique de Stéphano il ne va pas contrôler celui-ci donc là on fait partie des 5 ou 10% de cas dans lequel on aura une amélioration parce qu'on va quand même contrôler la partie rose qui est toujours là du staphylococque mais l'épidermis qui est moins virulent va pas être contrôlé donc ça va être plus de temps à disparaître on aura des résultats moins nets c'est la beauté de la vie aussi on ne peut pas non plus être très spécifique et puis on va pouvoir que les autres on n'est pas d'accord je passe rapidement donc voilà il ne reste plus qu'un quart d'heure il est 10h bon d'accord très bonne accélération je vous passe ça à ça je vous l'ai dit ça on l'a vu bon quelques cas je les passe rapidement vous voyez là en 20 jours ici la personne n'a reçu que du body gel que la crème pour le corps ici aussi là c'est en 6 jours voilà des situations un peu voilà difficile là on est aussi qu'en body gel alors là il y a eu un an ici donc il y avait quand même un traitement de fond mais là après on a changé le programme alors par exemple là on a les protocoles c'est pour ça on va en parler un petit peu à la fin c'est du sur mesure chaque cas on peut les traiter un peu différemment les peaux réagissent parce que sur des peaux très affectées comme ça certaines supportent plus ou moins il faut d'abord faire de l'hydratation etc donc c'est là on va adapter le programme ici vous voyez ici qu'on a changé après entre les deux on a atteint un stade et puis après on peut passer à un stade différent ici une maladie du collagène dans l'action allergique je passe très vite le dernier point qui était quand même à mentionner l'action anti-âge cette fois-ci ce n'est pas une bactérie c'est une enzyme qu'on va essayer de contrôler qui est l'enzyme céramidase comme son nom l'indique c'est l'enzyme qui dégrade nos céramides et nos céramides vous le savez c'est la couche lipidique du stratéum corneum qui est responsable qui est garante de l'hydratation de la peau pour éviter les pertes en eau la perte insensible en eau et éviter évidemment aussi qu'à l'extérieur tout pénètre avec l'âge aux alentours de 40 ans globalement on produit moins de céramide ça c'est la vieillerie notre machine cellulaire fonctionne moins bien à cause des oxydations donc on en produit un peu moins et puis par contre la céramidase elle augmente et vers 40 ans on commence à avoir un déficit en céramide c'est-à-dire qu'il en disparaît un peu plus qu'on en produit il y a des génétiques heureuses ça sera 50 ans les génétiques un peu moins heureuses c'est 30 ans mais bon globalement autour de 40 ans au début ça se voit pas trop parce que le film s'étire un peu il manque une personne mais on entend les bras et ça reste encore efficace et puis il arrive un moment où il en manque trop et là les pertes en eau s'accélèrent 220 grammes par jour on passe à 180 240 la pause dessèche et vous voyez ici cette couche lipidique avec 50% de céramide 25% de cholestérol et 25% d'acide gravière on a 11 classes de céramide l'être humain différentes et on en utilise 7 différentes pour la peau pour le stratéum donc imaginez que cette céramide qui disparaît sous l'action de la céramide puisse être remplacée de l'extérieur par quelque chose qui n'est même pas une céramide puisque les végétaux n'ont pas de peau PEAU ils n'ont pas de céramide quand on vous met des céramides de blé des céramides d'orge c'est des glycolipides donc des molécules voisines mais qui ne sont jamais exactement aussi fines et précises que ce qu'on a là donc on a très peu de chance de pouvoir complémenter la céramide dans sa finesse dans sa structure après à 60 ans qu'on en a perdu déjà un gros et qu'il y a un gros trou bon ça fait fait de masse ça va se positionner et imaginez que là vous avez un trou bon ben effectivement même si c'est pas exactement ça ça aide un peu mais ça sera jamais aussi fin que ce qu'on a su faire et donc le mode d'action ici naturel c'est de se dire on a fait ce très bon travail nous-mêmes empêchant qu'il soit détruit donc bloquons en amont l'action de l'enzyme céramidase et on garde nos céramides en place on n'a pas besoin d'en rajouter je vais un petit peu au pas de charge parce qu'ici il y a une vidéo quand même que je voudrais vous montrer donc ces anticorps c'est connu c'est les vaccins donc on connait ça depuis longtemps mais c'est tellement complexe qu'on ne sait pas les synthétiser d'une manière efficace c'est produit par des poules ça coûte plus de 1000 euros le gramme c'est donc exclu dans les cosmétiques et là le professeur Tsukamoto je vais vous le présenter a trouvé un moyen d'extraire du jaune d'oeuf de truche des anticorps d'une qualité exceptionnelle et à un coup qui permet de le mettre dans le cosmétique alors on va regarder ici je crois j'ai le droit à cette dernière vidéo c'est tout c'est mon champ du signe il était 51 ah vous m'avez carotté vous m'avez c'est ce que j'ai c'est le cas à 9h15 donc pour moi j'ai c'est 10h15 il n'y a pas de son mais il n'y en a pas besoin il n'y a pas besoin parce que c'est en japonais on n'a pas son ben c'est japonais alors je pense de toute façon ça ne sera pas mais je ne vois pas mais c'est que j'aurais pas de son bon il y a le son ah mais c'est parce que lui il n'est pas connecté c'est pas grave c'est en japonais alors bon c'est une non le son marche pas mais c'est en japonais attends attends comment c'est ça ça marche pas comment je peux le faire non non je vais faire un truc je vais sortir de la présentation et je vais le faire je vais le mettre là j'espère que ça va marcher hop j'ai fait qui est là là c'est bon là bon mais j'ai pas le son bon c'est pas grave parce qu'en fait c'est en japonais donc ce qui compte c'est les sous-titres alors ça c'est donc on a une vidéo de 10 minutes environ c'est en fait une émission de télévision japonaise qui s'appelle Future Eyes et qui est dédiée qui est une heure une émission d'une heure qui est dédiée à des chercheurs contemporains qui ont fait des découvertes majeures donc il consacre une heure à ce chercheur en question et donc le professeur Tsukamoto en l'occurrence a fait l'objet de cette émission donc une heure sur le professeur Tsukamoto nous avons raccourcé cette présentation à 10 minutes sous-titrée mais elle semblait intéressante pour découvrir cette histoire des autruches et des anticorps donc le départ le professeur Tsukamoto lui c'est un vétérinaire mais qui s'est intéressé aux anticorps et là il parle un peu de l'importance de toutes les maladies parce qu'en fait avant de l'avoir dans les cosmétiques on va le voir ils ont traité la grippe aviaire le influenza le SARS le MERS etc les problèmes majeurs de santé humaine la dame qui devient endémique en France quand je parle France je fais France métropole on n'a pas la musique c'est dommage mais voilà le professeur ça manque d'ambiance ça manque d'ambiance il n'y a pas le son mais tu peux chanter si tu veux si je commence à chanter vous allez pleurer ah non parce que les cirulaires comme elles sont gentilles les autres je ne sais pas il est jeune ce monsieur il est asiatique il est asiatique donc vous avez bien tous les asiatiques elles sont jeunes ah non il paraît voilà il a 75 ans il a 75 ans quand même il est jusqu'à 700 ans allez Gessu Annie ça se dit tiens je ne sais pas quel âge elle croit ça c'est qu'un mot c'est qu'un mot c'est qu'un mot c'est qu'un mot pour ajouter un mot c'est qu'un mot 1,4,5 ah oui d'accord il est bien quand même bon bah vous l'avez ça vous connaissez on voit vraiment l'anticorps et les antigènes qui viennent bloquer le site d'action et quand il y en a plusieurs au site de Blanc reçoit le message je comprends que là il faut qu'il digère on l'a vu quand on ne l'entendait pas quand on mangeait dans son truc c'était bien monsieur le professeur qui a concernant la gamme qui est ce qui se passe ici en France c'est beaucoup plus plus d'accueil au Japon que ici en France ici ce qu'ils ont c'est des femmes qui sont en monopause l'âge de 40 ans c'est terrible les toxines je ne sais pas si c'est des toxines ça peut être non c'est un changement hormonal hormonal et ils sont moi j'ai des clients le visage et dès qu'ils sont en santé on ne peut même pas les toucher et ça je pense je ne sais pas combien c'est ça qu'il faut oui oui bien sûr c'est c'est bien les clients qui peuvent acheter ce genre de cosmétique c'est pas les gamins qu'ils ont 15 ans ils vont vous acheter surtout ces femmes qui ont 45 ans qui sont bouffées par le changement hormonal exactement parce que quand tu as un changement hormonal dans les mortations du corps oui mais ils ont perdu un égoutant jusque-là oui oui parce que ce genre c'est une affleuratoire pour voir que les êtres justement c'est du terrain parce que le terme ça fait partie de notre souhait et ce sont des phénomènes inflammatoires qui sont les phénomènes qui sont des phénomènes c'est terrible mismakine absolument je suis je suis alors le soigne bon ben là c'est la technique c'est pas ce qui nous intéresse le plus je préfère ne pas faire d'accélération parce que je suis pas sûr de maîtriser non mais c'est intéressant de voir l'extraction et donc c'est en fait grâce à l'autruche ils extraient 4 grammes d'antico par revenu truche l'autruche elle vit entre 65 et 70 ans l'autruche était déjà présente du temps des dinosaures c'est un des rares animaux actuels qui étaient là il y a 70 millions d'années et on ne trouve pas d'autruche morte de maladie on les trouve morte de vieillesse parfois une ione particulière en forme arrive à attraper une mais sinon c'est le seul oiseau qui n'est pas sensible à la grippe aviaire et je me permets de comme on n'a pas trop de temps je me permets de on va voir quelques je suis là il n'y a pas d'attention là je vois c'est dissipé partout partout mais il y a un petit groupe japonais qui part il y a un deuxième groupe qui part il y a un groupe qui est concentré c'est Oksana c'est pour ça je suis là mais j'ai pressé ça bien mais j'ai l'impression que c'est parce qu'elles sont à côté de moi moi aussi moi aussi on est concentré c'est pour ça on est au premier projet c'est pour ça on est au premier projet c'est que je n'ai pas et est-ce qu'on va parler également du prix des soins en cabine et le produit je sais que j'avais demandé plutôt 17h 17h30 parce que ça c'est on va dire temps libre les gens qui veulent rester n'est pas mais pas d'aichido donc on ne veut pas prendre trop de temps parce que derrière c'est ça donc ça c'est après ce soir toutes les personnes on reste nous on est là à votre disposition manger la viande de truche c'est bien aussi non c'est dommage de les tuer mais on a le faire dans le symbole je vais juste faire mon commentaire que je ne voulais pas le faire là dessus parce que la viande d'autruche ok l'anticorps d'autruche c'est un anticorps exceptionnel nos anticorps à nous on chauffe un anticorps au dessus de 42 degrés la protéine se défait elle n'a plus aucune efficacité on perd l'efficacité de nos anticorps au dessus de 42 degrés et on va voir que pour l'autruche c'est le seul anticorps qu'on connaisse au monde qu'il stade au dessus de 120 degrés et vous allez voir comment on va l'introduire dans les bonbons et ça s'ouvre les humains là il disait que le professeur Tsukamoto aujourd'hui il dispose de 30 à 40 anticorps différents déjà contre la fièvre Ebola etc et donc en particulier il a contre le virus responsable de la diarrhée et contre le Vibrio cholerae qui est le responsable du choléra là c'était le début donc ils ont imprégné un masque contre le virus de la grippe aviaire vous vous rappelez on avait eu cet épisode de la grippe aviaire et c'est là où en fait grâce à ce masque ils ont estimé que la sécurité sociale japonaise l'équivalent avait sauvé 150 millions d'euros environ et on va le voir à la fin le ministère de la santé etc a décerné le prix au professeur Tsukamoto pour avoir permis de mettre les anticorps à disposition pour des soins de masse alors bon c'est son sa petite philosophie que grâce à ça on peut avoir l'anticorps dans un spray voilà on est allergique on va pouvoir avoir l'anticorps antipollène dans la poche ils s'en mettent un petit peu là ils vont mettre un boum ça va protéger les rhinites allergiques voilà c'est en cours de développement mais là c'est des applications plus médicales on va dire mais ah ça c'est intéressant là voilà le professeur Tsukamoto petit et là regardez il aimait les oiseaux et malencontreusement il a écrasé son moineau en marchant dessus et du coup il a voulu devenir vétérinaire il a spécialisé pour les oiseaux bah oui il les aimait ok ok Merci. Merci. Alors, c'est pas la femme du professeur Tsukamoto, c'est la sœur de Yuki-san. Cette dame, c'est la sœur de Yuki-san et son petit neveu. Elle est belle. Allez, ça serait dit. C'est un peu plus de puissance. 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 Elle racontait que c'était tellement démangé à l'arrière de la voiture que quand elle l'a repris, il avait du sang et que ça l'avait un peu effrédé. Et qu'elle était atopique parce que souvent, on a une hérédité. Et voilà, la maman était atopique. Et qu'elle avait pris le traitement. C'était quel type de traitement elle avait pris et qu'elle n'avait pas traitement d'échelle. Antibiotique. 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 Et que bon, ça l'avait un peu marqué. Et donc elle voulait absolument éviter ça sans triste. Donc grâce au fait qu'il a résisté à la température de 120 degrés et au subgracité, on va pouvoir intégrer l'anticorps dans des bonbons. Et c'est la fondation de Monsieur Maïda, Petterfuture, qui agit actuellement à Smoky Mountain dans le bidonville de Manille et dans lequel il y a une visite médicale. On reçoit les mamans avec leurs enfants, donc une partie de contrôle et d'éducation. Et on donne un bonbon aux enfants. Ils en prennent un par jour. Et comme il contient l'anticorps contre le choléra et le virus de la diarrhée, ça permet de réduire la mortalité infantile. Une lumière très importante. On est à plus de 30% normalement puisqu'ils ne voient que de l'eau croupie. bien entendu, ils n'ont pas que ça le potable. Et là, vous voyez, c'est la préparation de bonbons. Mais évidemment, quand on fait du bonbon, on va mettre sur une plaque qui est chauffée à 120 degrés. Voilà. Là, c'est à 120 degrés. Et ils vont rajouter, donc on a ajouté l'anticorps à 120 degrés. Notre anticorps à nous serait détruit. Il n'y aura plus aucune accrue. Donc si l'autruche n'était pas là pour nous donner ses anticorps, ils ne pourraient pas faire ce bonbon avec un anticorps. Donc c'est quand même fascinant de voir ce qu'on peut faire. Mon doux projet est la paille. On a dû les tester. Ça, c'est commercialisé déjà ? Le bonbon n'est pas commercialisé. Il est donné aux enfants des bidons vives. Dans les pays développés, on a l'eau potable. Et donc il a reçu. Voilà. Bon, alors c'est en raccourci, bien sûr. Mais ça valait, je pense, le coup de le voir. Il me reste combien de temps ? Normalement, c'était 10h15. 10h06. 9 minutes. Alors, on va aller passer vite. Alors, bon, je vais très vite. Je vous demande juste encore 9 minutes d'attention. On a vu le premier pilier, les anticorps. Je crois que maintenant, c'est clair pour vous ce qu'on appelle la modération naturelle, la naturelité vraie. Le deuxième facteur du vieillissement, c'est l'oxydation par les radicaux libres. On les produit, alors ça, c'est dans tout le corps, bien entendu. Mais au niveau de la peau, 3 fois plus. Pourquoi ? UV principalement. La peau est exposée aux UV, donc on produit plus de radicaux libres. Donc, on va essayer. Donc, naturellement, le corps se protège contre les radicaux libres. Naturellement, avec la vitamine C, la vitamine E, etc., qui piègent les radicaux libres. C'est le fonctionnement normal. Et vieillir, c'est quoi ? C'est produire un peu plus de radicaux libres, parce que la machine est un peu moins précise. et avoir un peu moins d'antéoxydants. C'est le ralentissement métabolique. Voilà. Tout à fait. Les hormones changent et évoluent. Exactement. Il y a des fonctions qui se ralentent, voire qui s'arrêtent. Donc, c'est pas que l'histoire de l'agression extérieure. Non, c'est ce que je dis. En vieillissant, la machine devient moins performante. Elle baisse un petit peu. Donc, il y a un peu plus de radicaux libres, qui, eux-mêmes, vont détruire les membranes cérindaires. Et on vit. C'est le délissement normal. Normal. Donc, ce qu'on essaye pour éviter ce délissement, c'est de développer, d'apporter des enceintes. C'est de voor savoir pourquoi je něco bon vistersquer. IDI ponieważ Running, C'est de addressing 판매, Petraisière, il y a Viktor peut pas ralentir zépous nos Centres. C'est de acknowledging ces ions.